Le rêve d'un Burundi, terre des droits humains, c'est le titre de la plaidoirie du dernier candidat. Merci d'accueillir comme il se doit Ange Sémibi du lycée Camille Pissarro à Pontoise. Ange, bonjour. Avant de vous écouter, même petite question qu'à vos camarades tout au long de la journée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez choisi la thématique que vous allez défendre aujourd'hui ? En faisant des recherches sur Internet, ce que je me disais, c'était que si je prenais un sujet de l'actualité brûlante, il y aurait de fortes chances qu'il soit repris par la plupart des postulants. Alors j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un article qui parlait de l'ICN au Burundi qui était victime de violations des droits humains. Et à ce moment-là, j'étais tellement concerné puisque je me disais que c'était des gens de mon âge qu'il fallait que je prenne ce sujet. Vous avez des choses à nous dire, on vous écoute. Je vous laisse déposer votre masque. Mesdames et Messieurs, les membres du jury, je souhaite aujourd'hui vous parler d'un sujet grave, les violations des droits humains de l'ICN au Burundi. Le Burundi. On entend peu parler de cet État. Et pourtant. Le 10 décembre 1948, les États membres de l'ONU adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 18 septembre 1962, le Burundi devenait membre de l'ONU. Il reconnaissait ainsi les droits universels de l'homme, qu'il s'engageait à faire respecter. Dans une convention internationale qui pose le principe du respect universel et effectif des droits de l'homme. Plus précisément, elle prévoit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Que nul ne sera soumis à la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Mais dans les faits, que se passe-t-il actuellement au Burundi ? Les opposants politiques sont tués, torturés, empêchés de mener à bien leurs activités politiques. Les observateurs indépendants sont victimes de la censure. Les citoyens sont enrôlés de force par le parti au pouvoir et mis sous pression dans le but de voter pour le parti en place. Des enfants sont tués, des filles violées, des adolescents arrêtés et détenus arbitrairement. Toutes ces violations sont commises par le gouvernement d'Evaris Tendayé-Chimier, par le Service national de renseignement et par les imbonheurs à court. Je voudrais attirer votre attention sur le cas particulier de six lycéennes et d'un écolier. Arrêtés le 12 mars 2019 pour avoir gribouillé dans des manuels scolaires sur une photo du président Pierre Nkurunziza. Oui, vous avez bien entendu, ils ont été arrêtés pour avoir gribouillé sur des photos du président dans un manuel scolaire. Si l'écolier a été libéré le jour même, car ils n'avaient pas atteint l'âge de responsabilité pénale fixé à 15 ans au Burundi, les lycéennes ont été détenues pendant plusieurs jours dans la prison du poste de police local. Trois seront relâchés par la suite, tandis que les trois autres sont restés enfermés. Le 20 mars 2019, les trois filles, âgées de 15, 16 et 17 ans, ont été écruées à la maison d'arrêt pour mineure Dengossi et un procès étant engagé contre elles pour outrage au chef de l'État. Imaginez cinq secondes, cinq secondes, l'État dans lequel se trouvaient ces jeunes, seules, apeurées, abandonnées elles-mêmes, sans le moindre repère. Un des fers des victimes déclara même qu'elles ne mangeaient plus tant la peur était grande. Elles étaient tombées dans la machine judiciaire burundaise. C'est finalement le long de choc qui a provoqué cette affaire, qui a permis la libération des dernières lycéennes enfermées, qui risquent encore aujourd'hui cinq ans d'emprisonnement et 250 euros d'amende, car les charges retenues contre elles n'ont pas été abandonnées. Or, la Constitution burundaise, promulguée le 7 juin 2018, prévoit dans l'article 23 que nul ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes. Des gribouillages dans des livres d'école, certes, mais ce n'est que ça ! C'est le moyen que ces jeunes de mon âge ont trouvé pour exprimer leur opinion. Ils laissaient parler leur cœur. De ce fait, leur réserver un tel sort constitue une violation flagrante par le Burundi de ses engagements internationaux. Violation d'autant plus grave qu'elle concerne des mineurs incapables de se défendre et qu'elle a déjà eu lieu en 2016. Dans des affaires similaires, des dizaines d'élèves avaient été arrêtés et finalement relâchés face à la pression mondiale. Alors, il est évident que le gouvernement burundais est au mieux passif, au pire complice ou auteur de ces violations des droits humains. Il est évident que la justice sévit à tort et à travers, que l'ensemble des autorités usent leur pouvoir pour contrôler la population et notamment les enfants qui représentent l'avenir. Oui, il est évident que les autorités violent l'article 31 de la constitution burundaise qui prévoit que la liberté d'expression est garantie par l'État et que l'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Parce que ce sont des violations des droits humains. La communauté internationale doit rester vigilante pour que plus aucun jeune ne soit inquiété pour avoir exprimé ses opinions. La communauté internationale doit se mobiliser pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir. Cependant, ne parler que du cas des jeunes au Burundi serait bien trop réducteur au vu de toutes les violations qui ont encore lieu aujourd'hui. Nous pourrions parler de tous les journalistes emprisonnés, de tous les assassinats politiques, des enfants marqués par la perte de proches, marqués par les viols. Je pense au témoignage d'un enfant qui a assisté un soir au viol et au meurtre de ses parents pour le motif que le père était un membre du mouvement pour la solidarité et la démocratie. Comme si toutes ces horreurs ne suffisaient pas. L'enfant a lui-même été violé par la suite, par les mêmes responsables du meurtre de ses parents. Comment croire en l'avenir lorsqu'on est marqué aussi brutalement, physiquement et mentalement ? Comment croire en son pays lorsque ses exactions, ses déchaînements de haine sont commis par ceux censés faire régner l'ordre et faire la loi ? Toutes ces violations terrorisent la population burundaise et pire encore, leur impunité exacerbe le sentiment d'abandon, d'injustice, de peur. Je pense à Désiré un temps d'abassé Guillet, un représentant du Congrès national pour la liberté, abattu sauvagement un soir de décembre 2019 alors qu'il dînait dans sa maison avec sa famille. Meurtre commis par des membres de la Ligue des Jeunes du Parti au pouvoir. Désiré a laissé derrière lui cinq enfants et sa femme enceinte de leur sixième enfant. Nous sommes en 2021. Aucun responsable n'a été arrêté pour cet effroyable acte. Mais malheureusement, Désiré n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et quel était son réel tort ? Revendiquer des idées politiques, s'exprimer, simplement appliquer un droit inaniénable que garantit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Alors, au vu de ces multiples violations des droits humains qui persistent au Burundi depuis 2015, existe-t-il des solutions pour y remédier ? Oui ! Et chaque clé est en possession du gouvernement burundais. Il revient au gouvernement de réformer la justice pour mettre fin à l'impunité des auteurs de violations. Il revient au gouvernement de garantir les droits fondamentaux que prévoient les textes qu'a signés le Burundi. Il revient au gouvernement de libérer toutes les personnes détenues arbitrairement pour le simple motif qu'elles s'expriment. Le mal a assez duré, la population a assez souffert. Aujourd'hui, j'ai la chance, ou plutôt la possibilité, de faire ce que tout adolescent au Burundi rêverait de faire. De dire ce que tout défenseur des droits de l'homme souhaiterait dénoncer, ce que tout opposant politique souhaiterait exprimer. C'est donc avec ma petite voix que je parle de ces millions de voix opprimées pour qu'elles aient enfin un droit effectif à la liberté dans toutes ses dimensions. Martin Luther King rêvait d'une Amérique une et indivisible. J'ai moi aussi un rêve. Celui d'un Burundi libéré de ses démons et terre des droits humains. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501